Bonsoir, j'espère que ça va, que tu es en forme, que tu as pris ton pop-corn mon p'tit salopion, mon p'tit Coca-Cola, parce que là, on se lance dans un react de qualité. React spécial 100 épisodes, spécial 60 000, spécial ma bombe basso, de la latina, de la noche peluda, del chica, del cablé, des fessiers, d'odu, des nami. Si on peut éviter de mettre cette partie en montage. Ouais mais c'est pas toi qui décide. Alors ce soir les gars, on va pas react à un épisode, non, deux épisodes, non, c'est pas assez, c'est pas assez crunchy, 3 épisodes, non, c'est pas assez salé, 4 épisodes, non, c'est pas suffisamment donnu. Mais 5 putain d'épisodes de One Piece bien vénère, épisode 100, épisode 101, épisode 102, épisode 103, épisode 104, mesdames et messieurs. Pour le meilleur et pour le pire, on va tout donner à 60 000, plus on marque le coup. Merci encore une fois de rejoindre l'équipage de Monkey Defimi pour ceux qui sont là depuis le début, pour ceux qui nous rejoignent à bord, en pleine aventure, en plein milieu d'aventure. Y'a pas de soucis, vous avez votre place ici, n'hésitez pas les gars à liker comme des petits cochons objectifs. 10 000 likes les gars, 10 000 likes pour cette vidéo de Paulie en ce moment. Le monteur est en train de se transcender, les 3 épisodes le dimanche, les 3 épisodes le mercredi, les 5 épisodes de ta maman. De temps en temps, j'ai des moments d'excitation, des montées de lait je crois, ou la mède ou poche, je ne sais pas. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter comme des petits cochons en mode, je t'aime Femi, j'aime la vie, j'aime One Piece. Voilà, vous mettez tout ce que vous voulez, y'a pas de soucis, n'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications, parce que voilà, c'est très important. Et, dernière chose, et après je lance ce règle de qualité, on est en plein Ark Alabasta, je ne peux même plus attendre, les gars, j'arrête pas de sauter comme une petite sauterelle. Vous pouvez aussi me rejoindre sur twitch.tv, c'est là qu'on fait la paix, le fraîche, c'est là qu'on fait tout, sauf du One Piece, mais tu peux quand même me rejoindre. Parce que mon équipage, il est bien venu, on est quasiment 115 000, on est vénère, on rigole tous les soirs, sur du contenu divers et varié, donc si tu veux passer à mon petit ordobranger de pagère de graffire, excusez-moi. Bon voilà, vous avez compris, vous savez quoi faire, go sitôt les gars, on fait tout péter la barranca, encore une fois, des commentaires quand même pour le monteur qui a vendu son rin actuellement, voilà, il l'a vendu au marché noir. Let's go les gars, let's go, épisode 100 ! Oh la chica, il fait chaud hein ! Mais tous les épisodes commencent de la même manière à la bastan, c'est eux qui sont assoiffés. Ah ouais, l'eau elle fond euh... Tu en as renversé la moitié, mais quel gâchis ! C'est bon, t'as pas le feu au lac, on manque pas d'eau, et ça en a emporté plein. Tu ne crois pas quand même que tu pousses un peu, non ? J'ai juste le droit de te regarder boire, c'est ça ? Je suis pas le seul à boire, regarde-le lui. Alors là, désolé mon petit gars, mais tu te fous le doigt dans l'oeil jusqu'au coude, parce que ça, c'est pour Namie chérie quand elle aura soi. Oh Namie, Vivi ! Namie ! Vous voulez vous désaltérer, tenez. T'es fou, c'est pour moi ! Merci, plus tard. Allez, donne-moi ça ! Ah mais... Ah mais, Luffy ! Arrêtez, vous êtes en train de tout renverser ! T'en veux un peu, tu as peur ? Non, je te remercie, pour l'instant je tiens un coup. Il bouge pas le chauffeur, hein ? C'est son bronzage ? Vivi, tu peux me parler un petit peu de l'armée des rebelles ? Pour commencer, je crois que je vais devoir te parler d'autre chose. Ça s'est passé, il y a de cela 11 ans. Là je bac. Vivi, écoute-moi, tâche de devenir une grande princesse. 11 ans avant, ok. Il n'y a plus d'eau dans notre village, pourquoi vous n'êtes pas arrivé à nous sauver ? C'est vous le roi ! Tu sais, seul Dieu décide du temps qu'il fera. J'ai beau être le roi, je ne peux rien faire contre les forces de la nature, hélas. Ce n'est pas l'avis de mon père, il me dit toujours que le roi est si puissant qu'il a le pouvoir de tout faire ! Sache, mon garçon, que je suis un être humain, je ne possède pas de pouvoir surnaturel. Majesté, un homme qui prétend être son père veut vous voir. Oh, Majesté, je vous en prie, pardonnez son insolence ! C'est LC, mon fils, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit, je suis profondément désolé. C'est moi que vous devez châtier, je suis le seul responsable. Après, il n'est pas méchant le roi. Il n'arrive pas à comprendre, tu n'as rien dans la tête ou quoi ? Tu n'es qu'un voyou. Tu me fais honte, espèce d'andouille. Tu te rends compte ? Vous devez être totaux, c'est bien ça. Oui ! Je veillerai à ce que tous les habitants du village touchés par la sécheresse soient pris en charge financièrement par l'État pendant quelques temps. Vous allez venir ici, à Loubarna, et vous pourrez ainsi préparer votre avenir. Ok ! Oh, Majesté, vous êtes si bon ! Je vous remercie ! De tout mon cœur, je vous remercie ! En tout cas, ça ne fera pas oublier ce que les habitants du village ont eu à endurer ! Cosa, à temps ! Reviens ! Aïe, dit les termes le ptillon. Écoutez-moi. Où est, Majesté ? Votre fils est bouleversé par les épreuves que les gens de votre communauté ont traversées. C'est un bon garçon. Il a plaidé la cause de ces gens. Votre fils ne manque pas de courage et il a du cœur. D'où il sort ce plernichat ? Qu'est-ce qu'il y a, petite ? T'as un problème ! Petite ? Majesté ! Eh bien, qu'y a-t-il, Igaram ? Sans vouloir vous contredire, je crains que cette mesure ne soit pas réalisable. Nous n'avons pas assez d'argent pour tous les aider. Triste crétin ! Nous n'avons qu'à réduire notre fastueux train de vie et alors nous aurons l'argent qui nous manque ! Oui, Majesté. C'est entendu. Majesté ! Majesté, la princesse Vivi ! Oh, c'est bagarré ! Je me suis bagarré et je me suis fait battre. Vivi ! La pauvre petite ! Je parie que c'est un fichu gamin ! Comment a-t-il osé faire ça à la princesse ? Je vais aller le corriger ! Calmez-vous, Igaram ! Calmez-vous ! Je suis désolé pour ce que ça va passer ! Je suis prêt à mourir pour me faire pardonner ! Non mais dose ! Ça suffit, vous deux ! C'est compris ! C'est un bon roi, par contre ! Ne soyez pas stupide ! Ce n'est qu'une dispute entre enfants ! Il leur a dit d'oser, il leur a dosé ! Approchez, approchez ! Venez voir mes beaux fruits ! Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses, approchez ! Oui, bien sûr ! Oh, les bonnes brochettes ! Ça se voit qu'à la base, ça, les gars, nous, si on y va, frère, on revient, on est obèses ! Allez, mesdames ! Oh, tu manges bien ! C'est frais ! T'escoza, ne t'entends pas parce que c'est la princesse qui arrive là ! Allez, vas-y, on est tous avec toi, mais lui, il a raclé de sa vie ! Allez, mesdames ! Eh, ça va pas, la t'escoza, c'est l'autre chef et lui qu'on l'angourage, pas la princesse ! Ouf ! En revient ! Moi qui gagne, je deviendrai votre chef à tous ! Ne rêve pas, il n'y a pas de risque que ça arrive, petite ! J'ai toujours été le chef des enfants du village et je le resterai ! C'est ce qu'on va voir ! Oh, les batailles de gosses, les gars, c'est incroyable ! C'est mieux que l'Ufie versus Harlong ! Comme il n'y a pas eu de vainqueur, à partir de maintenant, Vivi sera le chef en seconde de notre bande, le clan des sables ! Est-ce que quelqu'un a une objection à faire ? Ouaiiii ! Ouaiiii ! Au moins, c'était fait des potes ! Ma petite Vivi s'est fait des amis ! C'est une chose très importante, et cela deviendra même primordial pour son avenir, quand elle devra diriger Alabasta ! Allez hop, petit paysan ! C'est moi ! Bonjour ! Excusez-moi de vous déranger, où est le chef ? Tu ne nous déranges pas ! Kosa vient de partir, tu l'as loupé de peu ! Tu le trouveras au même endroit que d'habitude ! J'y vais tout de suite ! Euh, dis-moi Vivi, tu veux manger avec nous ce midi ? D'accord, je vous remercie à tous les jours ! Ah, elle est trop sympa, Vivi, les mecs ! Quel étrange pays, tu ne trouves pas ? Il ne doit pas y avoir beaucoup de royaumes où la princesse rend visite comme ça à des gens ordinaires ! Ça prouve que notre pays est paisible ! Igaram, vous voulez manger avec nous ? Non, non, je vous remercie, j'ai ce qu'il faut sur moi, au revoir ! Non ! Oh, il est simulaire, moi ! Non, mais même le daron, quoi ! Majesté, qu'est-ce que vous faites ? Majesté, vous êtes là ! T'as le pire déguisement ! Oui, je... comment dire, je me fais un peu de souci pour Vivi... Retournez au palais, j'ai déjà assez de travail avec une personne à surveiller ! Courage ! Vous m'avez parfaitement compris, majesté ! Ça va, ça c'est vraiment la musique de la taberne, quoi ! Allez, je lève ma bière, là ! C'était un royaume harmonieux ! Vous l'aurez pas ! Seulement, voilà, certaines choses se sont produites ! Bonjour, petite demoiselle ! Alors, comme ça, on se balade, on va t'accompagner ! Euh... Elle a pas besoin de protection... Ah oui, d'accord ! La taille de la main, frère ! C'est le corps de Vivi, en fait ! Le clan des Sables, à l'attaque ! Yeah ! On va leur passer l'envie ! On est dans la cour des grands, c'est mort-fiant ! Non, Coda ! Attention ! Ne reste pas là, Vivi ! Va-t'en, vite ! T'as pas compris, c'est après toi qu'ils en ont ! Dépêche-toi, Vivi ! Il manque du père ! Oui, sinon il manque du aide ! C'est pas vrai ! Cosa ! C'est un scénar, non ? On ne va pas la tuer ! La seule chose qui nous intéresse, c'est l'argent qu'on peut en tirer ! On veut juste l'enlever ! Ouh, euuuh, euuuh ! Salaud ! Allez, petite princesse Vivi, tu vas venir avec nous bien gentiment ! Vous ne l'aurez pas ! Même si on doit mourir, on la protégera ! OUI ! C'est bien, les gosses, c'est bien ! Par contre, Vivi, il faut qu'elle bouge, les frères ! Il faut qu'elle décale, non ? Elle est là, elle regarde, spectacle ! Ah oui ! Ah non, encore le score ! Voyons ça de plus près ! Oh ! C'est trop bizarre ! Toc, toc ! Quel que c'est que ce truc ? Tain mais Vivi ! Tain mais quel ton, les gars ! Wouah, génial ! Allez, voyez-vous le sucoter, les gars ! Mais pendant ce temps-là, j'aimerais bien que tu me racontes la suite de ton histoire ! Eh bien, comme tu as pu le comprendre, Cosa était un garçon passionné et il avait du cœur ! D'ailleurs, ce sont justement ses qualités qui me faisaient craindre le pire pour lui ! Il l'avait, les mecs, non ? Vous ne l'aurez pas ! Il y a très passé le frérot ! On la protégera ! Des petits amis n'ont pas pensé à ça ! Oh non, il y en a un troisième ! Voilà ! Saleté ! La saleté, elle s'enfuit ! Elle se tire vers l'héroïne, on va aller l'accueillir ! Faut pas qu'ils y aillent ! Empêchez-les de pas s'y arriver ! Tain mais les mecs, il faut 120 kilos, frère ! C'est que du muscle ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Petit, que vous est-il arrivé ? Vous vous êtes battu ! Dis-moi un peu ce qui s'est passé ! Il y a des brigands qui veulent kidnapper Vivi ! La kidnapper ? Ils sont trois avec des couteaux ! Ils viennent de partir du côté des ruines ! Rosa est parti tout seul à leur poursuite ! Les ruines, tu dis ! Aïe, 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 c'est pas bon, c'est pas bon ! Dépêchez-vous ! Je n'ai pas du part, princesse ! Cherche, ouvre bien tes yeux, on n'a pas intérêt à la louper ! Où est-ce qu'elle peut bien se planquer, bordel ? J'en sais rien, moi, ouvre tes mirettes, je te dis ! Ah, c'est bon, je fais que ça ! Tellement même que j'ai des crampons paupières ! Allez, petite princesse, sorte de ta cachotte ! Ça y est, princesse, je t'ai vue ! Oh non ! Maintenant, tu vas nous laisser te capturer bien gentiment, d'accord ? Ah, il a une tête bizarre ! Vous l'aurez pas ! Voilà ! Cosa ! Il est trop chaud, lui, les mecs ! Tu n'as rien, Vivi, ça va ? On ne s'en prend pas impunément au clan des sables, sale racaille ! Alors maintenant, un conseil ! Dégagez de cette ville ! Il va mourir ! Moi aussi, je te donne un conseil, calme-toi et livre-moi la princesse ! Ah oui ! À moins que tu veuilles voir ce que peut faire un adulte en colère ! Il a un couteau ! Portons, Cosa, dépêche-toi ! Si tu crois que ça me fait peur, tu te trompes ! Ah oui ? Il a des balls ! Même si on doit mourir, on la protégera ! Cosa, non ! Je t'en prie, arrête ! Alors, quand tu veux ! Il ne va pas y aller, quand même ! Il n'a même regard que Zoro, déjà ! Non ! Ah ! Mais il l'a battu, le mec ! Il a un œil en moins, mais bon... C'est un malade, le gosse ! Aïe, 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 aïe ! Hé, des cœurs pour Cosa, les gars ! Oh, Cosa ! Oh non, mais regarde un peu dans quel état tu as mis notre pauvre frangin ! Sacré nom d'un chien ! Qui va voir, Morpion ? On va te faire ta fête ! Non, non, enchaîne pas ! C'est ça ! Approche, salopard ! Ça suffit ! Voilà ! Bande de crapules ! Papa ! Tu garas ! Bruxesse Vivi, vous n'êtes pas blessée ! Cette vermine ambulante, cédéra au rabais ! Qu'est-ce que vous vouliez faire à ma fille, hein ? Ramassis de charogne que vous êtes ! Ah, il se lâche, là ! Oh non ! Et en voilà encore un autre ! Oh, Chaka ! Belle ! Ça alors ! Mais que faites-vous ici ? À vrai dire, nous nous posions justement la même question à votre sujet ! Que faites-vous aussi loin du palais, Majesté ? Ce genre d'expédition en solitaire ne sied pas à un roi ! Regarde ! Cosa est blessée ! Je sais ! Il faut envoyer rapidement un médecin à son chevet ! Il s'enlura aussi tous ses enfants blessés ! Chaka ! Belle ! Occupez-vous de ça ! Entendez ! Voilà des enfants bien courageux ! Ah mais le autre, il faut lui donner un prix ou quelque chose, hein ! Le gosse, il est trop chaud, les frères ! Il a battu un adulte ! Avec un bon dent ! La vie de Vivi, ça n'a pas l'air d'aller ! C'est parce que... Parce que j'ai eu peur ! Moi aussi, tu sais, j'ai eu peur ! Ils avaient des couteaux ! Je ne sais pas ce qui se serait passé s'ils t'avaient enlevé ! Non, c'est pas pour ça ! Ce qui m'a fait peur, c'est que tu as dit que vous alliez me protéger ! Même si vous deviez mourir ! Même si on doit mourir, on la protégera ! C'est un bon, lui, les mecs, hein ! Je ne veux pas que vous vous passiez tuer ! Tu comprends ? Bravo ! Elle s'est fait du soucis pour la vie de ses amis ! Cosa, Vivi a beau n'être encore qu'une petite fille, elle n'en est pas moins la princesse de ce royaume ! Aujourd'hui, tu as agi avec une grande bravoure en la sauvant ! Je tenais à te remercier ! Vous savez, Vivi est mon amie, c'est normal que je lui vienne en aide ! Oh, Cosa le goût ! C'est vrai ! En tout cas, avec des jeunes gens comme toi, je ne me fais pas de soucis pour l'avenir d'Alabasta ! Dis-moi, tu aimes ce pays ? Oh, bien sûr, j'y suis né ! Moi aussi, je l'aime ! Pourquoi je souris ? Ma-ma-maaa ! Voilà, à vrai dire, il y a quelque chose qui m'inquiète ! Comment ça ? Régner sur un peuple implique parfois qu'on prenne des décisions cruelles ! Je crains que la princesse Vivi ne soit trop gentille pour cela ! Mon cher Igaram ? Oui ? Ce n'est pas un problème, je suis sûr que c'est ce qu'il y a de mieux pour Alabasta ! Non mais les mecs, mais c'est le roi parfait pour Alabasta ! Comment ça a pu autant partir en steak, frère ? Il est parfait le roi ! Tu ne peux pas tout gérer ! Quoi qu'il en soit, je m'occuperai d'elle aussi longtemps que je serai en vie ! Mais il est pur, tu vois ! Yuba ? Oui, c'est une idée de ton père ! Il a demandé au mien si ça l'intéressait d'aller habiter là-bas ! Ah oui ? C'est une grande nouvelle ! L'oasis de Yuba n'est pas encore habitée ! Ton père propose qu'on s'y installe et qu'on y fonde une ville ! Yuba est à la croisée des chemins ! C'est un carrefour idéalement placé ! Beaucoup de voyageurs et de commerçants passent par là ! Tu imagines ! J'aime trop ce petit mec ! Ce sera une opportunité merveilleuse pour les habitants de ce pays ! C'est génial non ? Et attends Vivi, c'est pas terminé ! C'est mon père qui va s'occuper de tout ça ! Et toi aussi tu vas y aller ? Bien sûr ! Même si mon père m'a dit qu'il préférerait que je reste ici ! Je sais que ce ne sera pas facile ! Il va falloir travailler dur pour bâtir cette ville ! Mais j'y arriverai ! Une nouvelle cité naîtra à la force de mes mains ! Yuba est l'endroit dont tout le pays a besoin ! Yuba nouveau carton d'Alabasta ! Je vous fais confiance, Toto ! Comptez sur moi, Majesté ! Je vous promets de fonder là-bas une grande ville ! Au revoir, Vivi ! On va rester un moment sans se voir ! Mais dès que la ville sera terminée, nous serons ravis que tu nous rendes visite ! D'accord ! Avec plaisir ! On va construire une ville merveilleuse, tu verras ! Je suis sûre que ça profitera à tout le royaume d'Alabasta ! En avant ! J'y vais ! Au revoir, Vivi ! Et surtout, tâche de devenir une grande princesse ? Oui ! Salut, mec ! Koza, parle mieux que ça, la princesse ! Je suis tout à fait d'accord avec Koza. Yuba sera certainement une excellente chose pour tout le royaume. Ah, j'espère ! J'espère vraiment ! Je vois. Ton ami Koza, ça a vraiment l'air d'être quelqu'un de bien. Mais cette histoire n'a pas de rapport avec l'armée rebelle. Eh bien, détrompe-toi ! Il se trouve que le contingent des troupes rebelles est stationné dans la ville oasis de Yuba. Et l'homme qui est à la tête de tous ses soldats s'appelle Koza. Oh non ! C'est pas vrai ! Si, c'est le garçon dont je viens de te parler. Ah oui ! Mamie, regarde ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Oh non ! Elles sont pas mauvaises, leurs crevettes dans ce désert ! Oh non, mais c'est pas une crevette, bordel ! C'est pas une crevette, c'est un scorpion ! Oh non ! J'en peux plus, je suis plein ! Mais ils ont graille comme ça, frère ! Eh, il a fait charbonner tout ça ! Ça y est, hein ! On va pouvoir y aller ! En avant, l'ancien ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi elle est en colère ? Ben, j'en sais rien ! On est vraiment des malades fois, quoi ! On bouffe, on se pose pas trop de questions, nous, hein ! Allez, on enchaîne ! On enchaîne ! Tain, mais par contre, mec, c'est super grand comme pays ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce qu'il y a, Popo ? De la fumée ? C'est un... c'est un surmivant ? Oh ! C'est pas vrai ! Je reconnais ce tatouage ! C'est... et ils sont poids ardents ! Comment on se retrouve ? BORDGAS 10 ! Ça fait longtemps que j'attendais ce jour ! Quoi ? C'est tout ce qu'on a pour le petit déjeuner ? Dis le rap ! Enterrement d'acteur ! Vous en voulez toujours plus ! Vous avez eu assez de calories ! Oh non ! Oh non ! Oh Luffy ! Qu'est-ce que t'as à piocher dans mon assiette ? Tu peux... C'est pas grave ! Mais les gars, Luffy, il va pas finir l'aventure, il sera mort avant ! Sanji ou Zoro l'aura décapité ! Je ne comprends pas pourquoi c'est à chaque repas la même chose ! Surtout évite de croiser leur regard ! Regarde Ace, il nettoie même son assiette et ses couverts ! C'est vrai, il est vraiment différent ! Mais il est tellement plus calme ! Rien à voir avec son casse-pied de frère ! Il est tellement poli qu'on a vraiment du mal à croire que sa tête est mise à prix ! En plus de ça, la récompense est extraordinairement élevée ! Combien de la récompense ? Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais il est suffisamment important pour aller chez tous les chasseurs de primes de la planète ! Et son point ardent de l'équipage de barbe blanche ! Les pirates du monde entier tremblent en entendant ce nom ! Et ce barbe noire qu'il poursuit sans relâche, ça doit être un bandit terrifiant ! Il a trop la classe ! C'est un traître qui n'hésite pas à tuer ses propres compagnons d'armes ! J'ai l'impression qu'il est prêt à le poursuivre jusqu'au bout du monde ! Et son point ardent ! Bon, on va commencer avec un premier tir ! Ah oui, bazooka comme ça ! Mais non, je n'ai pas l'intention de l'abattre comme ça ! Allez, juste un petit coup de ce monstre qui va faire exploser le rocher sur lequel il est assis ! Mais il est fou, heu ! Monsieur ! Oh non ! Pour ne rien cacher, mon objectif est de l'attraper vivant ! Par contre, ton odrio, les mecs, il a l'air bancal ! C'est bon, on peut lever le camp ! Aujourd'hui ! Tu vas me rendre ! Non, mais tu veux que je vomite ! Est-ce que vous pourriez arrêter ? Non, 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 non ! T'es prêt ? Oui ! On n'attend plus que vous ! Dès que vous êtes prêts, on reprend la route pour Yuba ! Euh, what ? Ah oui ! Oh, la canna pêche ! Wow, la vache ! Regardez là ! Si, on nous a vus ! Quand il y a cette waste-té qui se lance, c'est toujours quand Luffy fait des conneries ! Et dépêche-toi, type ! Eh, t'as vu la viande, elle parle ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as un problème, Luffy ? Heeeeh ! Oh, il l'aime trop ! La viande, elle est en train de se tirer ! Oh non, qu'est-ce qu'il est con, putain ! Heeeeh ! Oh, c'est pas possible d'être simplé comme ça, frère ! La viande ! Attends ! Hein ? Où est là ? Par là ! Oh, la viande est sûre, non ! C'est drôle ! En tout cas, ça a l'air bon ! T'as rien mangé depuis dix jours, vas-y doucement, d'accord ? C'est dingue de manger de la viande ! À ton tour, Deep ! À Badland, on ne pouvait jamais en manger, tu te souviens ? Ah, alors comme ça, vous êtes tous les deux de Badland ! C'est un coin complètement paumé ! Et vous, vous êtes qui ? On vous rendra pas ce qu'on a pris ! Oh, vous en faites pas, les enfants ! C'est un mec bien ! Si vous bougez, vous êtes mort ! Je ne suis pas du genre à me mettre en danger, mais parfois, il faut prendre des risques ! Hé, dis-moi, Deep ! Tu t'es déjà servi d'une arme ! Ça tire des vraies balles, tu crois ? Bah, franchement, j'en sais rien ! On va bien voir ! Doucement ! Oula ! Ah oui ! Ah mais pardon, mais pas de soucis, frère ! Ah ouais, le gars, il a un Sharingan, frère ! Il arrête le temps ou quoi, là ? Il nous a fait une matrice ! Qu'est-ce que c'est passé ? Tu joues à un jeu dangereux à ta place, je ferai attention ! Ah oui ! Hein ? Brossez-vous les dents avant d'aller au lit, compris les mioches ! Oh ! Il a repoussé la balle avec une petite pierre ! Oh, ok, papa ! J'ai encore jamais vu un homme aussi fort que lui ! Oh, il est bouillant ! Ça alors ? C'est qui ces deux-là ? Je voudrais vous demander quelque chose ! Voilà ! En fait, il s'agit d'un homme que je veux à tout prix rattraper ! Et si vous l'arrêtez, je vous promets de vous payer un million de berries ! Un million ? De berries ? Seulement, je pourrais pas vous payer tout de suite ! Mais ma parole d'honneur, que je payerai quand je serai grand ! Oh, la caisse secondaire ! Dites, vous voulez bien ! Tenez, c'est lui ! Et voici l'arme ultime du grand scorpion ! Lorsqu'elle aura atteint son objectif, il sera pris au piège dans les rochers ! Et il se sera enseveli sous les décombres où je le cueillerai vivant ! À toi de jouer, Popo ! Non mais mec, il a un bazooka, il fait peur ! Comment ce morceau de barbac a fait pour se faire la malle ? Quel cachis ! Quoi ? Espèce de plumot sur patte ! Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de faire ? Oh non ! Attention ! Aïe, aïe, aïe ! Non ! Non ! Hein, Pisto ! Oui, toi ! Reste pas là ! Si ça explose, c'est la moitié de la basta qui saute ! Arrête d'ose ! Hein ? Non ! C'est tout grand de l'ail qui va partir en orbite ! Il est sérieux, là ? Hein ? Pisto ? Ouais, quoi ? Mais... Où est-ce qu'elle est passée ? C'est ça ? Non ! Oh non ! T'es vachement poilant, toi ! Non mais... Oh, c'est grave ! Aide-moi à remonter au lieu de te fendre la boire ! D'accord ? Hé, voilà ! Hein ? Mais il est plus là ! C'est pas vrai ! Où est-ce qu'il est passée ? C'est pas le moment de nous endormir sur nos lauriers ! On a pas... Quand je vous disais... Quand je vous disais que Luffy a rencontré des mecs comme ça en mode random, il a énormément de chance, les gars ! Poupo ! On va aller à l'endroit où il s'est arrêté ! Fais trop de rencontres ! T'imagines pas la fin de l'épisode 1000, c'est... Mon frère et moi, on est partis de Badland pour suivre ses traces et le rattraper ! Ah oui ? Mais c'est qui exactement ? Scorpion, un chasseur de primes ! Un chasseur de primes ? Et on peut savoir pour quelles raisons vous poursuivez un chasseur de primes ? Euh... Eh ben... euh... Moi aussi j'aimerais lui mettre la main dessus. Ah... Vous l'apprend peut-être, mais Barbe Noire a déjà été battue par un homme. Cet homme, c'est Scorpion. En fait, si je me rends à Yuba, c'est justement pour le voir. Comment ? Il a battu Barbe Noire ? Ah ouais, le mec est une gâte sur la photo ! Le mec, ça a l'air d'être un putain de troll, il arrive même pas à charger un bazooka correctement ! What the fuck ? Eh ! Tu peux me dire où on va, papy ? Comment ça ? Il a battu Barbe Noire, mais c'est pas possible ! Ha ha ! Je vais te dire un truc fiston ! T'as de la chance de m'avoir rencontré ! Tu vas assister à un combat auquel participe Scorpion, le plus grand chasseur de primes de tous les temps ! Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Ça a l'air d'être une grosse frône ! Ah, comment ? T'es un chasseur de primes, papy ? Oh, ne sois pas surpris ! Attends un petit peu d'écouter le récit de quelques-unes de mes aventures les plus riches en émotions. Dany, double flingue, roussière le lutteur infernal, tous m'ont supplié de leur laisser la vie sauve à la fin du combat ! Wow ! C'est vrai ! Mais euh, enfin, un jour ça le sera ! Ha 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 ! Ah ouais, donc t'es un menteur ! Non ! C'est ça un jour ! Ha 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 ! En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je battrai Sopoing Ardent ! Personne ne lui arrive à la cheville ! Tiens donc, tu veux battre Sopoing Ardent ? Ça c'est marrant ! Ha ha ! C'est son père, non ? Te moque pas de moi fiston, d'accord ? Ça se fera quand le moment sera venu, c'est tout ! Comme ça, un homme doit avoir de l'ambition ! Moi aussi, je vais prouver que j'en ai ! Le prouver ? Mais à qui ? Scorpion, en attaque ! Bizarre perso les mecs ! Mais, Ace, tu en es vraiment sûr ? Il a l'air tellement nul ! C'est homme là, Scorpion, tu crois qu'il a terrassé Barbe Noire pour de bon ? En fait, si je veux le rencontrer, c'est pour m'en assurer, tu vois ? Et, Ace, alors vous êtes Ace ? Où ça saute, c'est un giga mytho les mecs en fait ! Ace au point ardent ? Y'a quelque chose qui cloche, Ace ? Deux hommes, avec un oiseau. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils arrivent ! Te voilà enfin, Ace au point ardent ! Ah oui, d'accord ! Moi, c'est Scorpion ! Je suis un héros inflexible et je n'abandonne jamais ! Je suis venu jusqu'ici pour me battre contre toi ! Et je t'affronterai avec loyauté sérieux ! Je vois, c'est lui Scorpion ! Salut ! Alors, vous êtes tous là ? Oui, c'est toi ! Fée, je serais bien curieux de savoir ce que tu fais là ! Oh, il y en a un chou l'autre ! Alors, c'est lui ! Et son point ardent ! T'as un problème, papé ? Ah non ! Désolé le pirate, mais le dessin a voulu que tu croises ma route ! La liste de tes exploits maritimes prend fin aujourd'hui ! Tu m'entends ? C'est pas vrai ! Qu'il est bête ! Hein ? Non, il a trop la trace ! Je suis trop content ! Et est-ce ? Il veut se battre pour de vrai ! Surtout, te retiens pas ! J'en ai pas d'attention ! En fait, j'ai quelque chose à lui demander ! Enlève-toi de là, Luffy ! Qu'est-ce qui t'arrive, Scorpion ? C'est pas le moment de fléchir ! Je suis invulérable ! Je ne vais pas mourir ! En tout cas, pas aussi longtemps que les garçons attendent mon retour ! T'es prêt ? Et son point ardent ! Ah, c'est dans le temps ! Malifiant l'OST ! Et voici pour toi ! C'est un Pokémon ! Aïe, 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 aïe ! Oh, le phénix, frère ! Non, 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 non ! En plus, il est insane, les mecs ! Vraiment ! Ça brûle ! Ça brûle ! C'est maintenant que le combat va vraiment commencer ! Bopo ! Mon extincteur à air comprimé ! Comment il a fait pour battre barbe noire, là ? C'est un fusil à air comprimé rempli de neige carbonique ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? De la neige carbonique ? C'est tard me dire de la neige carbonique comprimée ! Je vais t'arroser avec ! What the fuck ? Ah oui ! Ça défonce des rochers quand même ! C'est trop facile pour lui, les mecs ! Dommage pour lui qu'il ait perdu, mais il n'était pas de taille ! C'est ce qui me semblait ! Et bien sûr, tu n'as jamais battu barbe noire ! En te vantant de cet exploit, tu espérais que je me montre ! C'est bien ça ? Ouais, et alors ? C'était pas un mauvais calcul ? Pour l'instant, c'est un match nul ! Mais je vais te montrer ma véritable force ! Ça peut pas continuer ! Oh la fronde ! Je t'en prie, papa, arrête ! Hein ? Il a bien dit papa ? C'était sûr, les mecs ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Arrêtez ! C'est Dieu ! Et Chip est là aussi ! Papa ! S'il te plaît, t'as pas une chance contre Ace au point ardent ! Dites, je peux savoir ce que vous faites là, tous les deux ? Vous êtes partis quand, Badland ? Ça a l'air bizarre, leur village, y'en a rien ! Papa ! Regarde ! Je viens de trouver une énorme pomme de terre, t'as vu ? Ah oui, elle est grosse ! Oh là là ! Encore aujourd'hui, on a eu qu'une pomme de terre pour tout repas ! Eh, tu sais quoi ? J'aurais de manger à ma main ne serait-ce qu'une seule fois ! Ah mais Sanji, s'il savait ça, les gars, il les met très Gucci, hein ! Peut-être ! Surtout ne le dis pas à papa ! Il a arrêté d'être chasseur de primes pour s'occuper de nous, alors qu'il était vachement content de ce qu'il faisait avant ! Ouais ! Quand je pense que des héros vivent des aventures extraordinaires à l'autre bout de l'océan, je me demande si un jour nous aussi on vivra quelque chose d'intéressant ! Raconte pas n'importe quoi ! On va continuer à vivre comme ça même si c'est pas intéressant ! Et n'oublie pas que papa a renoncé à ses rêves pour nous ! C'est pas rien ! On va rester ici toute notre vie dans ce pays désolé ! Oh non ! Vous devriez voir la tête que vous faites ! Ça, vous êtes toujours en train de vous plaindre ! Qu'est-ce qu'il y a papa ? Vous allez voir ! Je reprends du service ! Je redeviens chasseur de primes ! Je vais attraper votre soi-disant héros et saupons à Ardents ! Et je reviendrai ! Après avoir remporté le combat le plus difficile qui aura jamais eu lieu ! Faut qu'il danse ! C'est impossible ! Ce combat est beaucoup trop difficile ! Si on est parti de Badland, c'est pour toi papa ! Qu'est-ce que tu racontes ? Ton papa est maintenant le meilleur chasseur de primes de la planète ! Danny, double-flingue ! Roussia, le lutteur infernal ! Ils m'ont tous supplié de leur laisser la vie sauve, tu sais ! Un jour, ça sera peut-être vrai ! Il est comme Moussop, les mecs ! Oui, c'est vrai, je suis un bon à rien de père qui est toujours en train de fanfaronner, je sais bien ! Mais il y a une chose à laquelle je crois ! Même une personne insignifiante peut rivaliser avec l'homme le plus fort du monde, à condition qu'il ait le courage de se battre ! C'est ça que j'ai voulu vous montrer à vous, mes garçons ! J'ai voulu vous montrer que tout était possible ! Ah, c'est beau ce qu'il dit ! Tous les hommes devraient avoir un rêve qui les éclaire ! Et je vais vous dire, même si la vie est parfois pesante, il ne faut pas abandonner, mais résister ! Il faut vivre chaque jour avec le sourire ! Aussi longtemps que vous vous battrez, pour que l'impossible devienne possible, la vie sera un paradis ! Esprit chonel ! C'est important pour moi de vous dire tout ça, même si je dois risquer même ! Oh ! Résistez, et la solution viendra ! Qu'est-ce que tu fais ? Regardez bien, vous allez voir l'âme intrépide de votre père ! Non ! Je ne serai pas vaincu ! Pas tant que mon rêve continuera à brûler en moi ! Aïe, aïe, aïe ! Popo, le bazooka ! Attends, mais faut y aller tranquille, quand même ! Et sous-prendre, cette fois, tu es fini ! Papa ! Papa, s'il te plaît ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a compris ce que t'as voulu nous dire, papa ! Et je te promets qu'on va se battre ! Chaque jour qui passera, je vivrai aussi pleinement que possible ! Même si c'est difficile, je sais que je peux être courageux ! À condition que tu sois toujours à côté de moi ! Je te demande pardon pour ce que j'ai dit ! Manger, c'est vraiment pas le plus important pour moi ! C'est vrai, tu sais, la vie est pas drôle quand t'es pas là, papa ! C'est pareil pour moi, je t'aime ! Moi aussi, je t'aime ! Il faut qu'il mange, quand même ! Du petit, venez là ! Attends, mais le bazooka ! C'est un tout seul ou pas ? Ah oui ! Ah ! Je m'en charge ! Voilà ! Voilà, non ! Aïe, 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 aïe ! Oh, je t'aime, Aïe ! Oh, je t'aime tellement fort ce berceau, les mecs ! Trop de classe, trop de prestance ! Non ! Il envoie une boule de feu, frère ! Je ressens des trucs dans le pantalon ! Papa ! Papa ! Papa ! Ça se voit que c'est un mec bien ! Est-ce que ça va ? Est-ce ? Papa ! Il nous a protégés avec son corps ! Il a tout pris ! Eh, dis ! T'es mort, papy ! Ha, ha ! Non, il a rien ! Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Il est hors de question que je meurs ! Je ne veux pas que mes fils soient orphelins ! Ha, ha, ha ! Le grand scorpion est immortel ! Ha, ha, ha ! Je vous remercie d'être venu me chercher ! Moi, père pareil ! On va rentrer à Badland, d'accord ? Oui ! Bon, allez ! Alors, c'est vrai ! Tu t'en vas, Ace ! Tu nous quittes ! Ah, déjà ? J'ai aucune raison de rester plus longtemps dans ce pays, puisque Barbe Noire n'est pas Alabasta ! Oh, non ! Vraiment ? Et on peut savoir où tu vas, Ace ? Ben, Scorpion m'a dit qu'on l'aurait aperçu à l'ouest, alors j'y vais ! D'ailleurs, il est temps que je parte ! Oh non, mais reste avec nous ! Je veux que tu gardes ça, d'accord ? Ne t'en sépare pas ! C'est quoi ? Juste un bout de papier ? On se reverra grâce à ce bout de papier ! Oh ! Marquez quoi dessus ? Si, si, je le prends ! Faut me comprendre aussi ! Avec un petit frère pareil, je me fais pas mal de soucis ! Je sais qu'il a le don de vous mettre dans la panade, mais je compte sur vous pour prendre soin de lui ! Non, mais je veux qu'il reste ! La fille, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera dans les hautes sphères de la piraterie ! Ouais ! Toi aussi, tu seras au top ! Eh oh ! Non, les gars, je l'aime trop ! Bah, Ace ! Hein ? Et voilà, il est parti ! Le célèbre Ace au point ardent ! Bah, on le reverra ! Oui, c'est sûr ! On le reverra ! Aïe, aïe, aïe ! Putain, mais Ace, les gars qui se barre ! Oh, j'ai le self ! Putain, je l'aimais tellement ! C'était comme un grand frère, en fait ! Pour l'équipage, c'était un peu le mec mature, qui était un peu silencieux, mais qui était toujours réfléchi, tu sais ! Oh, je pensais pas qu'il... J'pensais pas qu'il n'y ait barré ! Il y a des chevaux, là ! Ah, les températures, elles ont augmenté, les mecs, hein ! J'ai l'impression que ça fait 20 épisodes, ils sont dans le désert ! Soyez, on reprends conscience ! T'étais complètement dans les vapes ! Tu t'en souviens, au moins ! Euh... Où sont les autres ? Je sais pas trop ! Tu sais pas trop ou t'en sais rien du tout ? Un épisode en mode, euh, début de very bad trip, quoi ! Pas de gens c'est rien du tout ! Comment ça ? Parce que toi, tu trouves ça drôle ! Non ! En résumé, on est encore perdus ! C'est ça ! Et à qui la faute, à ton avis ? Mais je sais pas, moi ! Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Non ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Pourquoi écrit comme ça ? On dirait qu'il vole ! Il est vraiment insportable dans le désert ! On dirait qu'il ne peut pas s'empêcher de causer des problèmes ! Qu'est-ce que t'attends ? Chopper ! Il n'est pas en état de faire quoi que ce soit ! Faut plus le sortir Luffy ! Je vois ! Alors dans ce cas, c'est toi qui t'en charge ! Ah ouais ? Et pourquoi ? Il y a cette histoire de dette que je peux remettre sur le tapis ! Je t'enverrais bien en enfer si j'étais pas déjà sûr que t'allais y aller ! Mais oui ! On lui dira ! Oh la punchline ! Comment ça ? Vous ne voulez pas les appartements ? C'est bon, ils n'auront qu'à suivre le traseur ! Oh la la ! Ils sont solides, ils ne tarderont pas à nous rattraper ! Et au cas où, on fera une halte pour les attendre ! En vrai les mecs, One Piece c'est de plus en plus drôle je trouve ! On lui proposera un peu ? Oui, c'est une bonne idée ! Les équipages sont qu'iciens ! J'espère que ce soit bien se passer ! C'est fini ton cirque nounouille ! Fais lui ce que tu veux mais ramène cet abruti, elle a raison ! Ouais ! Je m'en occupe ! Je suis pas aidé ! Oh le Pokémon sauvage ! Oh ben nous deux mon roi ! Crocodile ! Je t'ai retrouvé ! Il est complètement à la masse ! Je vais enfin te... Ça suffit ! Arrête tes conneries ! Réveille-toi ! Défends-toi Zoro ! C'est toujours difficile de l'arrêter quand il est parti dans ses délires ! Vas-y ! Zoro vers Piscuit V2 ! C'est vrai ! Qu'est-ce qu'il m'a pris de suivre ce type ? Il m'apporte que des galères ! C'est vrai ! Oie, 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 oie ! Les mecs comme le premier combat, je crois que ça se finit comme ça ! Ils se mettent une patate en même temps genre ! Non, Luffy, les mecs, il est insupportable depuis qu'on est dans le désert ! C'est vraiment intenable ! C'est un vrai gosse quoi ! Ah, tcha ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que vous avez encore fait ? Des beaux Zoro ! Allez ! Tu vas te réveiller, oui ? Tiens, requinque-toi ! Merci. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Plein de choses. Il est encore à moitié enfoui dans le sable. Il est très bien comme ça. Où sont les autres ? J'en sais rien, ils étaient pas là quand j'ai repris conscience. Quelle bande de lâcheurs ! Bon ben, on les rattrapera en suivant leurs empreintes dans le sable. De quelles empreintes tu parles ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est toi, Crocodile, hein ? C'est pas bientôt fini, ce délire ! Non, mais des gars encore, là ! Eh ? On a perdu les autres ? Je vais te tuer. Mais il fallait les suivre, t'es complètement malade ! Je viens juste de t'expliquer que tout ça, c'est de ta faute ! Chopper, t'as l'odorat hypersensible, non ? J'essaie de sentir leur odeur, mais rien. On les a vraiment perdus ? Tu sais de quelle direction vient le vent ? Je suis désorientée, mais en tout cas, il vient de notre gauche. De la gauche ? De la gauche ? Au moins, on est sûr qu'ils ne sont pas partis dans cette direction. C'est un peu vague, non ? La ferme ! T'as qu'à rester là si t'es pas content. Viens, Chopper. Après, les mecs, comme par hasard, dans le sens de la rotation, Zoro et Luffy, c'est quand même un fiasco. On l'a vu avec Koro, les mecs. Eh ! Attendez ! Ne me laissez pas tout seul ! Avec Koro au début, là, quand il s'était perdu avec Kusop, frère ! C'était un fiasco ! Tu crois qu'il va s'en tirer ? Ouais, il est aussi résistant que la mauvaise herbe. Dis-moi ! T'écoutes ? Est-ce que tous les pirates sont comme ça ? Comment ça ? Bah, à escalader les montagnes ou traverser les déserts. Je vois ce que tu veux dire. Non, nous sommes des exceptions. Notre capitaine n'est pas tout à fait comme les autres. Je suis embarqué sur le mauvais navire, c'est ça ? Tu vois, c'est marrant. Je me suis fait la même réflexion il n'y a pas si longtemps. C'est que là, c'est plus vraiment des piens avec les mecs là en maintenant. Mais toi, ou c'est toi qui a été le premier à rejoindre son équipage ? Non, je suis le premier. Mais pas de beaucoup. Qu'est-ce qui t'a décidé à embarquer avec lui ? Pourquoi cette question ? Parce que j'ai l'impression, mais je viens juste d'arriver, que vous êtes chacun de vous plutôt du genre vieux loup solitaire. Et surtout toi ! Ouais, c'est vrai. Pour moi, ça s'est fait comme ça. Un peu par la force des choses. Je pense que ça a été pareil pour les autres. Mais c'est vrai qu'on a chacun nos propres objectifs. Et qu'ils sont tous différents de celui de Luffy. Ouais, c'est ça. Comme quelqu'un nous l'a déjà dit, notre équipage ne fonctionne pas réellement comme une équipe. Mais avec un capitaine pareil, faut pas trop en demander non plus. Ouais, c'est aussi ce que je pense. Ah, il va pas hésiter à lui lâcher une petite barre de coup. Ça signifie vraiment avoir l'esprit d'équipe. Est-ce que ça veut seulement dire aider son copain quand il est en danger ? Il y en a qui pensent que oui, mais... À mon avis, il se leurre. Je pense qu'une équipe se forme vraiment quand chacun de ses membres fait de son mieux pour pouvoir dire, je l'ai fait. La prochaine fois, ce sera ton tour, et t'auras intérêt à me rendre la monnaie de ma pièce, sinon tu me le paieras. Putain, mais Zoro ! Ça pose pas de problème qu'on soit des loups solitaires. En tout cas, c'est mon avis. Putain, mais Zoro, ça fait longtemps qu'il a pas eu un temps de parole aussi long, frère. Alors quand Usopp dit, l'important c'est de se donner à fond, c'est ça que ça veut dire. Ouais, mais je trouve ça comique dans sa bouche. Maintenant, pourquoi on reste ensemble ? Parce qu'avec le temps, c'est comme si on s'était trouvé à un but commun. Comment ça ? Désolé, je ne saurais pas comment t'expliquer. Regardez un abri ! Ben, il repâche les plombs, frère. Oh non ! Le cadavre ici, il prévient même pas ! Des fois, les mecs, je me demande s'il... s'il a pas une maladie, genre. Il fait frais ici ! Je vais faire du hachis ! Pardon, je suis désolée. Dis donc, où est Chopper ? Oh, il est là ! Ah bah il est mort ! Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas ? Faut toujours qu'il se fasse remarquer ! Ouais, je sais, c'est de ma faute. Je suis désolée. On en revient à la conversation tout à l'heure. C'est ça ? Oh non ! Pourquoi tu t'es cru et j'ai rien dit de drôle ? Tu crois que je l'ai fait exprès ? Oh non ! Est-ce que ça va ? Il est où là ? C'est une vraie place, mec. Où est-ce que je suis tombé ? C'est une grotte, là ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fait ? Ouais ! On se demande ! Pourquoi est-ce que tu es descendu ? Avec mes bras ? J'ai dit pourquoi, mais pas comment ! Comme ça ? Résultat, on est séparés de Chopper qui se retrouve tout seul à la surface. Et sans lui, on est incapable de retrouver Vivi et les autres. T'as fait pas de mouron pour ça ? Je peux savoir pourquoi. Parce qu'il va pas tarder à tomber. Il est jamais en stress. Ça, c'est vrai les mecs, il est jamais stressé. Bon sang où je suis. Ça va ? T'as rien cassé ? Zoro ! Luffy ! Où on est ? J'en ai pas la moindre idée. Mais je dirais qu'on est sous terre. C'est dingue. Oh, j'en peux plus. On peut pas faire une pause. Pas de problème, Nami. Cette marche m'a épuisée. T'as un sacré culo. De quelle marche tu parles ? T'étais sur le chameau. Moi, j'ai dû marcher toute la journée. C'est vrai. Merci, Lansif. Vivi, est-ce que Luffy saura nous retrouver ? Ne te fais aucun souci pour eux. On s'est arrêtés sur une hauteur. On peut nous voir à des kilomètres, si tu en es sûr. Oh, les gars, ils vont se retrouver de l'autre côté. On arrivera dans combien de temps à Yuba ? Si on conserve notre rythme de marche et que nous ne traînons pas dans ces ruines, je dirais que nous y serons cette nuit. Ah, mais ça va alors ! Ce sont les ruines d'une ancienne cité. Oui, ce sont parmi les plus anciens vestiges du royaume. C'est ici qu'est né le berceau de notre civilisation, il y a des milliers d'années. Depuis, de nombreuses nations sont apparues avant de disparaître. Au cours de l'histoire, les populations fuient la sécheresse ou la guerre. Résultat, il y a des vestiges comme celui-ci, disséminés un peu partout. Certaines de ces ruines conservent encore tous leurs mystères. Celles-ci, notamment. Le temps a passé et les états se sont succédés jusqu'à la fondation du royaume actuel. Eh oui, ainsi va l'histoire. Même les dynasties les plus glorieuses finissent par disparaître un jour ou l'autre. C'est comme ça. Rome, les gants. Pardon, je suis désolé Vivi, ce n'est pas ce que je... Tu vois, c'était, enfin, une façon de parler. Ce n'est rien. Mais il a raison ! En ce moment, je me pose la question moi aussi. Qu'est-ce qu'un pays ? Même si les dirigeants changent, le peuple, lui, continue à vivre de la même façon. La culture, les coutumes ne changent pas pour autant. Dans ces conditions, je me demande si cela a vraiment un sens de vouloir défendre un état. Ce n'est peut-être pas ça qu'il faut protéger, mais quelque chose de plus important. J'y pense souvent, surtout depuis que nous avons rencontré les Pirates des Sables, et que nous nous sommes rendus au village où stationnaient les faux rebelles. Je suis désolée, je ne sais plus trop ce que je dis. Je n'ai pas encore de réponse à ces questions. Mais, à présent, je sais ce que je dois faire. Un conflit inutile est prêt à éclater, et c'est Baroque Works qui tirent les ficelles. Je dois savoir ce qu'il en est, quel qu'en soit le prix. Je ne veux pas que ce pays coure à sa perte, et je me fiche des traces que je laisserai dans l'histoire. Des cœurs pour Vivi ! Je ne laisserai jamais Crocodile atteindre son but. Bon, on y va. Ça y est, tu as récupéré Usopp ? Je me suis même trop reposé. Je n'arrive plus à contrôler toute mon énergie. Neuf, on se perd des fois, je te dis que je me récupère très vite ! Je vais vous montrer la force de caractère dont je suis capable. Il n'est pas né le mec qui me mettra à genoux. Il est frôlé. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Reprenons la route Vivi. Ah ouais. Il a eu à peine frôlé les genoux, frère, c'est bon. Et Luffy ? On a entendu toute saison. Il s'est mis en tête de battre le crocodile et il le fera. Quand il a quelque chose dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. Tu devrais le savoir pourtant. Ah mais vous vous souvenez comment elle partait la quête les gars ? Quand ils étaient sur l'île là, avec Princess Peach qui a vu ses bégoudis, frère, et qu'on a vu Mister Five. Non mec, en vrai la quête elle part comme ça et après ça fait qu'avancer mec hein. Mes yeux commencent à s'accoutumer. On dirait qu'on est sous un immense dôme. Oui, et on dirait bien que ça a été construit par des hommes. Ah bon ? Oui, ce sont des ruines antiques. Qu'est-ce que t'en sais ? Regarde ça. Tu vois ces drôles de dessins gravés sur le mur et qui forment des lignes ? J'en ai déjà vu dans de vieux bouquins. C'est une écriture très ancienne. Quoi ? Mais bon, on s'en fiche non ? Ce qui compte c'est qu'il fasse frais. Oh, qu'est-ce qu'on est bien ! En admettant que tu aies raison, pourquoi ça a été enterré ? J'en sais rien. Est-ce que ça a été construit en sous-sol ou enseveli après avoir été édifié ? Je pense que ça a été enseveli hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a voulu cacher cette construction. Je ne sais pas qui a bâti ce dôme, mais ils se sont donné du mal. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas mes affaires et je n'ai pas l'intention de m'en mêler. La seule chose qui m'intéresse, c'est de sortir d'ici au plus vite. Pas vrai capitaine ? Pas, pourquoi ? On est bien ici. Bon, ça suffit. Lève-toi. Non, 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 je veux rester là. Non mais c'est vraiment un gosse ! J'ai envie de rester tranquillement au fret. Viens ! Fret de plaisanterie, on s'en va. Faut aller rejoindre les autres. Voilà le trou dans lequel Zoro est tombé. La ferme, tu veux ? C'est totalement raté ça. Ça va, j'ai raté l'entrée, mais le trou est tellement petit. Il va défoncer les héroïnes. Ça y est, je la garde. Bon, on peut savoir ce que tu essaies de faire. Accroche-toi plutôt au rocher qui est à l'extérieur. Ça m'énerve ! Ta main à gamme ! Repose ! Ah oui ! Ah oui, nous défoncer le dos ! Ah, il n'y en a rien à faire. Ah oui ! Pôle balade ! Et la sécurité des autres t'empoure. Ça fait du bien ! C'est complètement idiot ce que tu viens de faire ! Tu ne pourras même plus t'accrocher à un rocher puisque tu as tout explosé ! T'excites pas comme ça. Je sais très bien ce que je fais. Tu as peur ? Tu devrais reprendre une petite taille. Oh ma gars ! J'ai bien peur de comprendre. Convenu le contraire ! Accrochez-vous ! Désolé, je crois qu'on n'a pas le choix. Et c'est parti ! Oh non ! Oh le lance-pierre ! Ressent ! Non ! Non mais non ! La pire idée du monde, frère ! Là ils vont dégager la namaste, ils vont retourner sur le Vogue Mary ! Oh la vitesse ! C'est l'atterrissage frérot ! Oh les malades ! Et comment est-ce qu'on atterrit ? Aucune idée ! Pourquoi tu crois que je te dis que j'étais désolé ? J'avais pas compris ! Oh non non ! Je sais même pas si ça les a aidés vraiment ! On a réussi à sortir ! Où est-ce qu'ils sont encore ? Quel gosse ! Les voilà ! Je crois que j'ai choisi le mauvais bateau. C'est marrant ce que tu dis. Je pense que c'est justement la même chose. Ah 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 ! Oh l'épisode ! Tu es à la traîne, Usopp ! Je croyais que tu devais me montrer ce que c'est qu'un homme vrai. Ah Usopp là, il est en mode percourasse ! Je veux parler de l'état d'esprit, pas de l'état du corps ! Accroche-toi ! Nous ne sommes plus très loin ! Tu t'inquiètes toujours ? Oh non ! À qui tu veux faire croire ça ? Oh je suis désolée ! J'ai confiance en eux mais... Oui c'est comme ça, tu dois être d'une nature anxieuse. Faut faire avec et ça fait partie de ton charme. Vous êtes incroyable ! Hein ? C'est vrai, je crois que je l'ai réalisé à Little Garden. Comment faites-vous pour avoir une telle confiance les uns envers les autres ? Comment on fait ? Bah j'en sais rien, je me pose pas la question. C'est comme ça, c'est tout. C'est ça qui est incroyable. C'est très rare une confiance aussi absolue entre coéquipiers. J'en sais rien mais... Peut-être que c'est parce qu'on sait bien que chacun d'entre nous essaye de faire de son mieux. Je me souviens qu'un jour Luffy m'a dit sur l'île où nous nous sommes rencontrés... Puisque je te dis que je n'ai jamais su me servir d'un sabre ! Arland ! J'y connais rien en navigation ! Le bon vieux temps ! Je suis nulle en cuisine ! Et je ne sais pas mentir ! Eh oh ! En fait, je dois bien avouer que je suis incapable de me débrouiller tout seul ! Il a même dit... Oui, pour moi, c'est ça un équipage de pirates. Et je suis d'accord. On est un peu limité quand on est seul dans son coin. Luffy le visionnaire ! Même pour faire les choses auxquelles on tient le plus, on a toujours besoin des autres. Pour que cela fonctionne, il faut bien sûr que tout le monde s'entraide. Et si chacun y met du sien, alors tout devient possible. Voilà Nami, voilà ! T'es pas saoulée au moins ? Au contraire... Parce qu'il se peut que je délire avec cette chaleur ! C'est comme ce que disait Zero tout à l'heure ! C'est peut-être comme ça qu'on devrait gouverner. Eh ! Dépêchez-vous ! Il a suffi que la température tombe pour qu'il reparte au quart de tour. Chopper ? Je sens que le vent a tourné. Quoi ? Et je sens le... le parfum de Nami, c'est par là ! Ah merde ! Luffy ! On sait où ils sont ! En direction du soleil couchant ! T'en es sûr ? Eh ! Attendez ! On arrive ! Non mais... Pitié ! Reste avec nous sinon on va encore te perdre ! Reviens abruti ! Faut le mettre dans une cage, c'est pas possible ! Ah ! Bravo ! Ah putain, j'y croyais plus les mecs ! J'y croyais plus ! Et si c'était eux, ma réponse ? Non mais Vivi, reste avec nous, c'est bon on a compris hein ! Deviens pirate ! Oh la la, elle était cool cet épisode le mec hein ! Mais Luffy par contre vraiment insupportable, faut qu'il se calme hein ! Et il faut qu'ils arrivent à bon port les gars, ça fait une semaine frère ! COOP COOP ! Eh Luffy ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il t'a donné ton frère ? Bah, j'en sais rien ! C'est juste un petit bout de papier quoi ! Tu crois que c'est tout ? Fais voir ? Ouais ! Tu as raison, c'est juste une feuille de papier, avec rien du tout écrit dessus ! Et à quoi ça va nous servir ? Je sais pas trop ! Oh ! Non ! Eh ! Renoue le papier là ! Non mais ! Luffy, prête-moi ton chapeau ! Ça ? Je vais coudre cette feuille derrière le ruban pour être sûre de ne pas la perdre ! Ah ! T'as raison, c'est une bonne idée ! Ouais, je sais ! Une seconde... Et voilà ! Merci ! Là au moins, il peut rien lui arriver ! En deux secondes ! À quoi ça sert de garder ça s'il n'y a rien d'écrit dessus ? Je la garde parce que Ace m'a demandé de la garder ! En quoi ça te dérange ? Rabat-joie ! Eh bien, t'as confiance et sans limite, ça fait peur ! T'en fais pas pour moi, j'ai un super instinct ! Ça se trouve, Ace il l'a pris pour un con, frère ! Ah ouais, il voulait juste savoir dans leur procès de nos retrouvailles, s'il avait gardé le papier ou pas ! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Vous savez quoi ? On arrivera à Yuba quand on aura dépassé ses rochers ! Vite, allons-y ! Encore un dernier effort ! Allez Yuba ! Ouais ! Yuba ! Ouais Yuba ! Yuba ! Zoro, tu veux bien me porter ? T'as quel âge ? Eh Zoro ! Moi aussi, je veux que tu me portes ! Et puis quoi ? Oh ouais, ils ont même pas pris de couleur ! On mettra le plan à exécution dans deux jours à midi ! Les ennuis ! Est-ce que tout est arrangé ? Oui, aucun problème ! 150 hommes se tiennent prêts à NanoHanna ! 150 hommes ? J'ai rappelé Mr. Two, puisqu'apparemment il n'a toujours pas réussi à mettre la main sur Mr. Three, j'ai décidé de réunir les agents spéciaux. Ils doivent se retrouver ce soir au Spider's Café, à 20h. Spider Café ! Putain ! Excellent ! Ça fait Western ! Il est déjà 16h passé. Les premiers ne devraient pas tarder à arriver. Oh l'ambiance ! Oh la chicanée ! Oh mais il faut me donner la donne du café ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Le voyage était long ! Je suis épuisée ! Ah ! J'ai mal au dos ! Ça c'est de votre faute Mr. Four ! Vous êtes tellement long ! Ah ! Oh ! Je suis dé... Oh bah attends ! Sanji... C'est Sanji en mode shouji les gars ! C'est Sanji qui s'est tout fait avec Gita Kouss 3 viandes frère ! C'est plein bon cheddar sauce Biggie là ! Désolé ! Alors alors ! Ça va Paula ? Ça va ? Oui ça va ! Mais c'est fou la Sanji ! Il faut dire par ce temps les gens restent terrés chez eux ! Ah ah ! Ça fait un bail ! Contente de vous revoir ! Miss Merry Christmas et Mr. Four ! Aujourd'hui le café est réservé pour la réunion ! Non mais elle euh... Je vous sers un thé orange picot comme d'habitude ! Ah oui euh... Moi je... Je veux bien un petit jus de citron aussi ! Mr. Four qu'est-ce que vous prenez déjà ? Un thé à la pomme ? C'est bien ça ! Mais faites ça ! T'es chaud ! Pas la peine de faire chauffer l'autre en longtemps ! Je veux pouvoir le boire tout de suite ! Allez allez je veux tout de suite ! Allez 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 ! Eh ben vous avez l'air en forme ! Elle est excitée ! Comment vont les affaires ? On nous tue quand on échoue ! Alors si je suis là c'est que les affaires vont bien ! Réfléchissez un peu petite sotte ! Petite sotte ! Petite sotte ! Petite sotte ! Oh mais je suis malade ou quoi ? Oui c'est vrai ! Excusez-moi ! Un, deux ! Trois ! Un, deux ! Trois ! Mais qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous passez de drôles de chansons dans ce café maintenant ! Une chanson ? Non je... Je suis en train de passer une sonate ! Je ne sais pas d'où viennent ces chants mais certainement pas d'ici ! Un, deux ! Mr. Four qu'est ça ! Trois ! De la surprise mes chéris de la grâce ! Un, deux ! Trois ! Allez à présent sur un pied ! Un, deux ! Trois ! Sexy dance ! Avant même ! Que tu sois né ! Le son ! Le son ! Amour ! Et mascara ! Saignement de nez ! Mascara ! On travaille les bras ! Et on aime ça ! What ? Un, deux, trois ! Le son ! Le son ! Le son ! Le son ! Oh oh ! Come my way ! Souriez ! Ah je suis le plus fort ! C'est le plus fort ! Le plus fort ! Le plus fort ! Le plus fort ! Oh oh ! Come my way ! Pétage de plomb ! Trop pétage de plomb ! Comment ça va tout le monde ? Ça va bien ? Youhou ! Vous êtes ridicule ! Non, je ne suis pas ridicule, Paula ! Vous savez pourquoi ? Parce que je suis une ballerine ! Voilà pourquoi ! Donnez-moi un pare-poulpe, s'il vous plaît ! Un pare-poulpe ? Ben oui, un pare-fait aux poulpes ! Tout le monde connaît ça ! Il faut sortir un peu ma grande ! C'est bon mes chéris ! Vous pouvez disposer maintenant ! Oui chef ! Et surtout, n'oubliez pas de répéter la danse ! Compris ? Oui chef ! Un, deux, un, deux ! Tiens donc, qu'est-ce que vous faites là, la vieille et le grottin ? Ferme ta grande bouche, la danseuse ! Tes insultes me font encore plus mal au dos, c'est horrible ! Oh, je me souviens ! J'ai entendu dire que Mr. One et sa partenaire allaient nous rejoindre aujourd'hui ! Mr. One, ouh ! Or, je n'ai pas encore eu la chance de les rencontrer ! Oh, j'ai trop hâte de les voir ! Ah oui ! Oh ! Le retour de Mr. Free ! Ça y est, la nuit tombe ! Je me disais que je l'avais entendu un moment, les mecs ! Il va être 20h, l'heure du rendez-vous ! Ah, je m'ennuie ! En termes de musculature, euh... Allez, je tourne, on s'en occupera ! Voilà, je tourne ! Ouh là là, qu'est-ce que ça tourne ! Dites donc, vous allez arrêter vos âneries ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, vieux boudin ? Vous voulez vous battre ? Venez, je vous attends ! Vous allez vous en prendre une, ça va vous faire tout drôle ! Et là, je ne veux pas ça dans mon café ! On se calme ! Oh, la dégaine qu'il a, les mecs ! Et toi, ça va pas, non ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il vous prend de foncer comme ça dans le café ? Non, c'est ce type ! Quoi, ce sont des copines à vous ? Je leur ai réglé leur compte. Parce qu'elles se prouvent naître au désert de façon plutôt louche. Vous en faites pas, je les ai pas tués, je crois. Vous avez l'air de drôlement bien vous entendre, faites attention. Oh, les mecs, lui, il fait vraiment flipper par contre ! Ces drôles de fréquentation pourraient bien vous faire du tort. Ah, ce sont mes subalternes ! Allez, arrêtez, Mr. Two ! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 ! Ok ! C'est pas vrai ! Il a traversé le mur ! Non, il l'a fracassé plutôt ! On dirait que tu veux mourir. Allez, ça suffit maintenant, Mr. One. Laissez-moi faire, Mr. Belfinger. Je vais lui régler son compte à ce taré. Mr. Belfinger ! Ah, lâchez-moi gros lard ! Je vais lui apprendre moi ce grand coup. Vous aussi calmez-vous, Mr. Two. Il est 20h. Mais non ! Tous les agents qui devaient venir sont arrivés. Faut que je vous dise, une lettre comprenant des instructions a été délivrée au café. On doit se rendre à Rainbase tous ensemble. Celui qu'on appelle le boss, et dont aucun de nous n'a jamais vu le visage. Il nous attend là-bas. Ah, moi aussi, je vais avec vous. Ah, je vais avec vous, là. Mais what ? Elle est magnifique, cette chicane ! Elle est incroyable, la dame ! Je lui mets le fil de Welfish pour l'instant ! Il devrait bientôt arriver à Rainbase. J'ai demandé à Banshee d'aller les chercher. Ils seront là ce soir. Oh, la réunion du conseil des cahiers, frère ! Alors sous vous, Miss Doublefinger ! Ah non, mais vraiment ? Je n'ai jamais prétendu le contraire. Vous ne m'avez pas posé la question. Est-ce qu'on a remplacé les Billions qui ont été exterminés à Nanohana ? Oui, c'est fait, je m'en suis occupée. J'ai aussi fait envoyer des coureurs à Colerette, afin qu'ils communiquent les ordres aux nouveaux Billions. C'est parfait, tout se passe sans accro. Gros cigare, frère ! Oh, regardez, il y a une lumière ! On est arrivés à Yuba ? Je vois pas bien avec le sable qui vole partout. Ah, il y a Yuba là ! C'est bon ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Vous ne trouvez pas que la ville a l'air étrange ? Il y a un peu de vent ! Une tempête de sable ! Une tempête de sable s'est abattue sur Yuba ! Super ! On a fait tout ça pour rien ? Ah ouais, tout est mort les mecs ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est pas vrai ! Quel désastre ! C'est pas très différent Delmar ? A boire ! Euh, c'était censé être une oasis, non ? Vivi, c'est quoi ce plan ? C'est terrible ! Le sable a tout recouvert ! L'oasis a complètement disparu ! Vous êtes des voyageurs ! Il y a un mec solo ! Vous devez être fatigué si vous avez marché longtemps dans le désert ! Je suis désolé pour vous ! La ville est un peu à sec ces derniers temps ! Mais bien sûr, vous pouvez rester et vous reposer ! Oulah ! Vous trouverez beaucoup d'hôtels ! C'est qui ce pas qui ? C'est une des fiertés de cette ville, vous savez ! Ah ! C'est pas le daron de l'autre là ? On est venu jusqu'ici parce qu'on nous a dit que l'armée rebelle se trouvait à Yuba ! Qu'est-ce que vous lui voulez à l'armée rebelle ? Toi là ! Ne dis pas que tu veux la joie ! Tu m'en vois un peu ! C'est pas le daron du petit ! Il va faire le malin ! Ces crétins ne sont plus à Yuba ! Ils sont partis il y a quelques jours ! Non ! Il rigole ! Pardon ! Il vient d'y avoir une tempête de sable ! C'est pas la première fois que ça arrive ! Loin de là ! Le sol est devenu aride à cause de la sécheresse qui frappe le pays depuis trois ans ! Et Yuba était la proie constante de terribles tempêtes ! Oh mais y a plus personne non ? Les sables à répétition qui ont achevé de nous priver d'eau ! Et voilà ce qu'est devenu l'ancienne oasis ! Plus aucune denrée n'arrive jusqu'ici ! Et il était devenu impossible pour les insurgés de continuer le combat dans ces conditions ! C'est pour ça que l'armée rebelle a transféré sa base à Katoréa ! Ok ! Katoréa ? C'est où Vivi ? C'est dans le coin ? On peut y aller ? C'est l'oasis qui se trouve juste à côté de Nanoana ! Hé mais je connais cette ville ! C'est là que je me suis perdue et que j'ai rencontré Lonsil ! Il dit que le jour où je m'habillais... C'était vraiment au début ! En fait il venait tout juste de transférer des provisions de l'armée rebelle à Katoréa ! Espèce d'appruti va ! Tu pouvais pas le dire avant non ! Oh nan ils ont fait tout ça pour rien ! Où qu'il est bête ? Où qu'il est bête ? Où je vais me le faire ? Alors on est venu pour rien si je comprends bien ! Vivi ? Tu l'as appelé Vivi ? Non 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 ! Pas du tout ! Elle s'appelle Didi ! C'est pas la poste ! Oh les spoilers ! Mais Vivi n'est-ce pas ? C'est toi ! Alors tu es en vie ! Dieu soit loué ! C'est moi ! Tu ne me reconnais pas ? Je pense que c'est vraiment le daron hein ! Oh c'est bien normal ! C'est vrai que j'ai un peu maigri ! Oh nan ! Tata ! Eh oui ! Bah ouais avec la sécheresse et tout ils ont dû morfler quoi ! Au revoir Vivi ! Tu vas me manquer ma puce ! Viens donc nous voir lorsqu'on aura terminé de construire la ville ! Oui c'est d'accord Tata ! Oh nan putain ! Avec la sécheresse et tout les gars ça a dû être dur hein ! Toba sera une aubaine pour le pays tout entier ! C'est certain ! Oh il a morfli le papillon ! Tu le connais ? Toto c'est ça ? Je veux que tu saches ma petite Vivi ! Que le roi a toujours eu toute ma confiance ! Toujours ! Je sais qu'il est incapable de trahir le pays ! Je n'ai pas raison ! Tain le pauvre ! Tain il est tout seul dans la ville les gars ! Y'a plus personne frère ! Il est là avec sa pelle ! Ah faut l'aider hein ! Cette révolte c'est... C'est stupide ! Ils sont stupides ! Oulah ! Qu'est-ce qu'ils ont tous ? C'est vrai qu'il ne pleut plus depuis 3 ans ! Mais je fais encore confiance au roi ! Et la plupart des gens aussi d'ailleurs ! Plusieurs fois j'ai réussi à les arrêter ! Mais cette fois ils sont décidés ! C'est son fils qui a bien changé les gâcherons ! Ils ne sont pas assez forts ! Je sais qu'ils ont à leur limite ! Ils veulent tenter le tout pour le tout ! Mais ils n'ont aucune chance ! Ils sont fichus ! Ils vont mourir ! Je t'en prie Vivi ! Tu dois les arrêter ! Ah c'est chaud hein ! Qu'est-ce que tu rires ! Avec la rébellion là ! Où est le chef ? A l'intérieur ! Pourquoi il est resté tout seul ici ? Courage tout le temps ! Allez ne t'inquiète pas ! Oh Vivi ! Je m'en occupe ! Je vais mettre fin à la révolte ! Il y a trop de quêtes les mecs ! Ça va être chaud ! Il y a trop de choses à gérer en même temps ! Merci ! Ça va être chaud ! Au revoir Vivi ! On va rester un moment sans se voir ! Mais dès que la ville sera terminée ! Nous serons ravis que tu nous rendes visite ! D'accord ! Avec plaisir ! On va construire une ville merveilleuse ! Je suis sûr que ça profitera à tout le royaume d'Alabasta ! Au revoir Vivi ! Et surtout n'oublie pas ! Tâche de devenir une grande princesse ! Ouiiii ! Ah là les destins qui sont totalement opposés ! Ah c'est lui hein ! Putain ! Ah mais c'est la merde les mecs ! Alors qu'il est incroyable ce perso ! Quand il était enfant ! J'ai pu contacter nos hommes postés dans les autres villes ! Putain les mecs ! Le scénar ! Oh la la ! En plus on le voyait au début à un moment quand... Quand Chopper il est allé dans le petit village et il a vu le chameau avec lui frère ! On l'a vu juste avant ! L'heure est enfin venue de passer à l'attaque ! Ah c'est la merde ! Nous n'avons pas encore assez d'armes ! Moi je me suis attaché à lui hein ! Mais on n'a plus le choix tu sais bien ! On s'est juré de protéger ce pays ! Et c'est ce qu'on va faire ! Il a toujours eu une bonne mentalité les mecs mais euh... Là c'est tendu quoi ! Aïe 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 ! Ah non mais incroyable le scénar ! Franchement je suis stupéfait les mecs hein ! Je suis bluffé parce que... Non ! Le truc il te l'amène comme ça ! Tu vois un perso... En fait si tu veux... Oda il pose une pièce dans l'échiquier... Il te présente un truc... Tu fais mais attends mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ok ! Il y a un truc de rébellion d'un nain... Qui fait opposition au royaume et à la politique en place ! On avance tranquillement ! On avance dans la backstory de Vivi ! On comprend qu'elle est liée d'amitié avec justement ce causa là ! On voit son tempérament, on s'attache à lui... Le mec il est fidèle, il protège tout le monde... Au final c'est lui le chef de la rébellion... Enfin t'as plein de trucs comme ça frère qui sont... On revient à l'année en fait ! J'en peux plus moi je suis mort de fatigue ! On a parcouru je sais pas combien de kilomètres aujourd'hui ! Ecoutez ce que je vous propose... C'est de piquer un petit somme pour péter la forme de main ! Qu'est-ce que vous en dites ? Alors on est pas... On est pas au club mais non ! T'as pas arrêté de pioncer ! Allez ! Debout ! Je ne suis pas un mutant comme vous autres moi ! Je fatigue ! Ça tu vas le regretter ! Prends ça ! Et puis d'abord tu dis n'importe quoi ! C'est l'eau de truffe bleue qui n'a pas arrêté de dormir ! C'est pas ma faute si je supporte pas la chaleur ! Euh... Sanji, c'est mon lit... Je sais, j'ai pensé que tu apprécierais sûrement un peu de compagnie pour la nuit... Nan mais Sanji il a pas perdu de taille non ? Il s'est glissé dans le lit... Il a cru que Vivi elle allait rien voir frère ! Euh... Il a cru que Vivi... Elle ait pas remarqué que la température du lit... Elle a augmenté de 120 degrés frère ! Eh dis donc toi ! Qu'est-ce que tu fabriques là ? Ah nan mais lui... Il veut tremper ! Il veut tremper ! J'allais un peu de cran ! Eh calme ! Il y en a qui aimerait bien s'en poser ! Oh ! Bah alors... Ouais ! Ah ouais c'est prêt à un sale et le shot ! Eh papy c'est quoi ce délire ? Y'a toujours pas d'eau en vue ! C'est que je commence à avoir soif moi ! Je sais pas comment tu fais pour vivre ici ! Ça doit être dur ! Ne dis pas ça mon garçon ! Je suis sûr qu'il y a de l'eau ! L'oasis de Yuba n'est pas morte ! Elle ne se laissera pas vaincre par le sable ! Et puis cette terre m'a été confiée par le roi ! Alors je creuserai aussi longtemps qu'il le faudra ! Et tu peux me voir, je finirai par trouver de l'eau ! Tu vas avoir des problèmes de dos ! Eh ben d'accord ! Creusons ! Arrête ! Tu ne vois donc pas que tu es en train de balancer tout ton sable dans mon trou ! Mais enfin ! Qu'est-ce qui te prend ? Tu veux le reboucher ou quoi ? Non ! Tu as parlé de creuser, je creuse ! Bon écoute mon garçon ! Ce que j'essaie de t'expliquer ! C'est que ça ne sert à rien que je m'estime à creuser un trou ! Si c'est pour que toi tu le remplisses avec le sable de ton trou ! Tu comprends ? Ah ! Ah ! D'accord ! C'est un trou magique ! Non mais non ! Il est désespérant ! Non mais non ! C'est pas possible ! Non 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 ! C'est grave ! Faut vraiment faire une radio ou quelque chose ! Tiens ! Le garçon ne balance plus de sable ! Il doit commencer à être fatigué ! Il est au fond frère ! Comment a-t-il fait pour creuser profond aussi vite ? C'est incroyable ! D'autant plus après tous ces kilomètres passés en plein désert ! Ah ! C'est pas un être humain normal lui ! Repose-toi mon garçon ! Tu l'as bien mérité ! De la viande ! Non ! Bonne nuit ! C'est bon Luffy dort ! Repose-toi bien ! Ça suffit ! La plaisanterie a assez duré ! Oh oui ! Combien de temps ils vont me faire poireauter comme ça hein ! On n'a même pas un pare-poulpe à se mettre sous la dent ! Bon et bien oui ! Puisque c'est comme ça ils l'auront voulu ! Je vais danser ! Nan mais Lut ! Pareil ! Bah non Mister tout du calme ! Tenez-vous tranquille ! Ah je l'adore ! Ouais ! Arrêtez un peu votre cirque ! Vous aussi Miss Mary Christmas ! J'ai l'impression que vous ne passerez jamais vos vacances ensemble ! Oh la ! Olson Day ! Personne ne vous demande non plus de devenir les meilleurs amis du monde ! En vrai Crocodile c'est bien entouré les mecs hein ! Tiens Miss Olson Day ! Le voyage a dû être long et je tiens à vous remercier d'être venu ! Je suis ravi de vous voir ainsi tous réunis dans ce lieu magique ! Le Rain Diners ! Le plus grand casino de Rain Base ! Qui comme vous le savez est la capitale du rêve ! Les joueurs de tous les pays viennent y chercher fortune ! Bon le chapitre des remerciements c'est fait ! Alors maintenant vous pouvez aller droit au but ! Très bien ! Vous avez raison ! Rentrons dans le vif du sujet ! Oui c'est ça ! Allez vite vite on n'a pas que ça ! Je l'aime pas elle ! Oh putain ! Elle est hystérique frère ! Dépêchez-vous ! Allez 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 ! Tout d'abord j'aimerais vous présenter notre grand patron ! A cette date aucun d'entre vous n'a vu encore son visage ! Jusqu'à présent j'ai toujours commandé dans son ombre ! A chaque fois c'est avec moi que vous étiez en contact ! Mais aujourd'hui je n'ai plus à agir ainsi ! Vous saisissez ! Le grand moment est venu ! Je lance l'opération Utopia ! Vous êtes crocodile ! Oh la classe ! C'est le nom de code que j'ai décidé de baptiser le plan final du Baroque Wars ! Eh bien voilà les présentations sont faites ! Je vois que vous l'avez reconnu sans problème ! Un vrai Mafioso les mecs ! Alors comme ça notre Big Boss est l'un des 7 grands corsaires ! Eh ben ça mes aïeux ! Pour une surprise c'en est une ! Si je comprends bien on a passé notre temps à travailler pour le compte d'un pirate ! Vous êtes réellement le patron de notre organisation ! Aïe 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 ! Oh les coups de pression qui te met ! Tu baisses la tête dessus ! Je suis un peu surprise dans la mesure où les 7 grands corsaires sont des pirates à la solde du gouvernement ! Pourquoi avoir fondé une telle organisation ? La fortune et les honneurs ne m'intéressent pas ! Ce que je désire plus que tout c'est la puissance militaire ! La puissance militaire ! Pour l'heure ne brûlons pas les étapes ! Il a un plan bien rodé les mecs ! Je vais vous dévoiler mon véritable but ! Ah ! Et pour commencer laissez moi vous exposer en détail le plan final du Baroque Wars ! Bah c'est un reconnu ou c'est un dragon frère ! Attendez ! Cette chose se trouve vraiment dans ce pays c'est bien ça ! Et on va s'en emparer par la force en renversant le royaume ! Alors là je vais vous dire je suis tout émoustillé d'avance ! En résumé la mission que nous devons mener à bien est le point d'orgue de votre plan son aboutissement en quelque sorte ! C'est exactement ça ! Depuis les toutes premières heures du Baroque Wars, chaque mission que vous avez accompli s'inscrivait dans un processus bien précis la réalisation de ce plan ! Devant vous vous avez les dernières instructions que j'ai à vous confier ! L'heure est venue pour le royaume d'Alabasta d'être rayé de la carte à jamais ! Ah oui ! À ce point là ! Lorsque chacun de vous aura accompli les différentes missions que je lui ai confiées, le royaume d'Alabasta s'effondrera comme un château de cartes ! L'armée rebelle et le peuple n'auront plus nulle part où aller ! Alors ils n'auront d'autre choix que de tomber entre nos mains ! Il nous suffira d'une nuit pour renverser le royaume et faire en sorte que ce pays devienne notre utopie ! Voilà pourquoi j'ai baptisé la dernière marche de mon plan, l'opération Utopia ! Je ne tolérerai aucun échec ! Début des hostilités demain en 12 heures ! Ah mais il a pas le time ! Je vous souhaite bonne chance ! Il a pas le time frère ! Son plan il est bien rodé, il y va ! En veux-tu en voilà frère ! Il s'en fout ! Désolé mais je crois qu'il serait préférable de suspendre l'opération Utopia ! Mr Free il veut se faire tabasser en fait ! Tu veux te faire tabasser à mort frérot ! Tu arrives comme ça devant le crocodile devant tous les autres et tu portes tes mots ! Il ne veut rien suspendre du tout là ! Mr Free, comment avez-vous trouvé notre repère secret ? Mr Free, d'où vous sortez ? Non mais en voilà des manières ! Je vous signale que j'avais pour mission de vous éliminer ! Du calme, Mr Two ! Allons, je vous trouve un peu dur avec moi mon cher ! Je vous ai simplement suivi depuis le Spider's Café où vous trouviez alors ! En grimpant à l'arrière du carrosse de Banshee la Tortue ! Ok ! Ravi de vous rencontrer patron ! Je suis venu solliciter votre bienveillance en vous priant de bien vouloir m'accorder une seconde chance ! J'ai failli à ma mission ! Il était donc logique qu'on vous demande de me tuer Mr Two ! D'ailleurs voyez-vous, c'est pour cette raison qu'avec beaucoup d'à-propos, j'ai pris un chemin détourné pour aller au point de rendez-vous des agents ! Le Spider's Café ! Quand vous voulez parler de faillir à votre mission, que voulez-vous dire au juste ? Oh ! Eh bien, je veux dire que la bande du garçon au chapeau de paille ainsi que la princesse Vivi m'ont filé entre les doigts ! Ils vous ont filé entre les doigts ! Si je comprends bien, cela signifie qu'ils sont encore en vie ! Pourtant quand je vous ai parlé à l'escargophone, souvenez-vous donc un peu, vous m'avez dit avoir éliminé tous les pirates ! Y compris la princesse Vivi et l'escargophone ! Pardonnez-moi patron, mais je ne vois pas de quoi vous voulez parler ! Je ne vous ai pas contacté pendant mon séjour à Little Garden ! Quoi ?! Ah, il s'est fait berner frère ! Oui bonjour, ici le resto de la jungle, vous voulez réserver ? Tout ça n'est pas rassurant, à présent je comprends mieux pourquoi les Unlockys ne sont toujours pas revenus de cette île ! Mais, vous en avez tout de même éliminé un ou deux, non ? Euh, eh bien, c'est-à-dire que... Pareil pour là ! Euh, finalement, il s'est avéré que nos informations étaient erronées. Il y avait en fait quatre pirates avec la princesse, dont un doté d'un très long nez et qui, je dois dire, a l'air... C'est pas vrai ! Bon, écoutez mon chou, vous pourriez pas décoder tout ce chantier et nous dire de quoi ils retournent ? Parce que là, moi je suis aux fraises ! Mais lui en plus il a tapé la rumba congolasse avec eux sur le Vogue Berry ! Mais oui ! Je... je les ai rencontrés, exactement ! Ah oui ! Je les ai croisés en venant à Alabasta ! Quoi ? Lui, je l'ai vu ! Lui aussi ! Ah non ! Elle aussi ! Lui aussi ! Putain, mais ils pouvaient utiliser le truc en leur avantage, là c'est mort ! Et enfin lui ! Et la meilleure ! Et bien c'est que cette fille est Miss Wednesday et aussi la princesse Vivi ! Autrement dit, ça signifie que ces gens là sont nos ennemis, n'est-ce pas ? Tout à fait, et ils connaissent ma véritable identité. Ils feront tout pour entraver nos plans, nous ne pouvons pas les laisser en vie. Voilà, c'est la merde les grands ! Ils vont se taper tous les mecs euh... Ce que vous dites est vrai, nos informations n'étaient pas tout à fait exactes. Un homme ainsi qu'un animal les ont effectivement rejoints. En mettant de côté cette bestiole, et en incluant la princesse Vivi, ils sont donc cinq. Et à l'heure qu'il est, il y a tout lieu de penser qu'ils se trouvent déjà à Alabasta. Mr. Two, prenez des photos de leur visage tant que vous les avez en mémoire. Mais, écoutez patron, laissez-moi m'occuper d'eux, je vous assure que cette fois-ci ils ne m'échappent pas ! Oh Mr. Free, ça va être compliqué ! La ferme est espèce de minable ! Mr. Free ! Misérable crétin ! Vous savez pourquoi je vous ai promu à ce rang ? Hein ? Alors que vous n'arrivez même pas à la cheville de Mr. Four ! Je vais vous le dire, Mr. Free ! C'est parce que j'appréciais votre ténacité et la perfidie dont vous faisiez preuve pour promener à leur terme vos missions ! Oh oui ! Oh ! Je dois avouer que vous m'avez déçu ! Qu'est-ce que c'est que ça ?! Oh je suis en train de le fumer là ! Il est sèche à vue d'oeil ! Oula ! De l'eau ! De l'eau ! De l'eau ! De l'eau ! Vous allez être servis ! Aaaaaaah ! Dans le bassin au crocodile ? Non ? Ah oui, non mais c'est ça hein ! Voilà, le repas est prêt ! Aïe, 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 aïe ! Qu'est-ce que c'est ? Il y aura rien d'agréant ! Je suis sous l'eau ! Oh les mecs il est dans la... il est dans la vie ! Un aquarium ! Aïe, 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 aïe ! 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 Aïe, 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 aïe ! Oh les gars on dit au revoir à Mr. Free hein ! Je m'énerve au plus haut point ! Ne serais pas satisfait ! T'imagines l'impression que ça te met frère ! Tant que ce maudit gamin n'aura pas été éliminé ! Bien, écoutez-moi, vous allez mémoriser les visages de ces 5 là ! Ils vont vouloir arrêter la rébellion ! Nous ne pouvons en aucun cas les laisser en vie ! Mais Mr Zero ! Vivi a beau être la princesse, je ne vois pas comment elle pourrait mettre un terme au soulèvement armé au stade où nous en sommes ! Malheureusement, d'après certaines informations dont j'ai pris connaissance, La princesse Vivi et Koza, le chef des troupes rebelles, sont des amis d'enfance ! Quant à stopper 700 000 hommes, évidemment je ne pense pas qu'elles en soient capables ! Par contre, je ne peux ignorer l'éventualité qu'elles finissent par semer le trouble ! Ah c'est possible ! J'ai envoyé quelques Billions s'infiltrer les rangs des insurgés ! Pour le moment, ils n'ont pas encore essayé de me contacter ! En clair, cela signifie que tout est calme ! Il est essentiel de tout mettre en œuvre pour que Koza et la princesse Vivi ne se rencontrent pas ! Non ! Et nous devons les en empêcher avant le lancement du plan final ! Miss All Sunday ! Oui ? Étant donné les circonstances, utilisez l'escargophone pour contacter les Billions en service à NaNoAna ! Non mais hé, au Koza il est trop intelligent ! Dites-leur de se tromper de la princesse et des 4 autres ! Vivi et ses petits amis pirates ne doivent pas mettre les pieds à Catorea ! Et quoi qu'il arrive, elle ne doit voir Koza sous aucun prétexte ! Je m'en charge immédiatement ! Objectif Koza les mecs ! Bien, vous aussi allez-y ! Sinon vous allez être en retard pour la fête ! Oh, il a mis la pression qu'il aura ! Nous allons bientôt voir naître notre utopie ! Incroyable crocodile aussi hein ! Un vrai méchant quoi ! À ce stade des opérations, je ne veux surtout pas qu'il y ait de nouveaux ennuis ! On s'en charge, patron ! Vous pouvez compter sur nous ! Bon, amusez-vous bien, d'accord ? À la transition fumée ! Il ne faut pas, ce n'est rien ! Bien, il va falloir que nous partions ! Entendu ! Tiens le fils, prends donc ceci ! Wow, de l'eau ! De l'eau ! Alors, t'en as trouvé ? Oui mon garçon, je l'ai découverte hier, peu de temps après que tu te sois endormi ! Ah oui ? À force de creuser, je suis tombé sur une couche de terre humide ! Il ne restait plus qu'à récupérer l'eau en la laissant s'égoutter à travers un filtre ! Oh là ! Ça me paraît compliqué tout ça ! En tout cas, merci ! Tu sais, c'est de la vraie eau de Yuba ! C'est dommage que je ne puisse pas t'en donner plus ! Pas grave, je la boirai petit à petit ! Oh le mytho, il va la well shot ! Plus sec ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Non mais regardez ça un peu ! Qu'est-ce que tu fabriques Luffy ? Il y a un peu d'ombre ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Quelque chose ne va pas Luffy ? Ah, il bug encore les mecs ! Je laisse tomber ! Hein ? Tu laisses tomber ? Mais enfin Luffy, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ça suffit ! Qu'est-ce qu'il fait ? On n'a pas de temps à perdre sous prétexte que monsieur nous fait un petit caprice ! Allez hop, debout ! On retourne sur nos pas ? Ben oui, on reprend le chemin d'hier en sens inverse et on va à la ville de Catorea pour empêcher les rebelles d'attaquer ! Sinon, il y a un million de personnes qui vont se mettre sur la tronche et Alabasta ne s'en relèvera jamais ! C'est pour Vivi qu'on fait ça ! Allez, lève-toi ! Pourquoi il... il veut ? Oh ! C'est nul ! T'as pas honte de dire ça ! Vivi ? Oui ? Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est éclater la face de cette ordure de Crocodile ! Ouais, c'est bien joli de stopper l'armée rebelle ! Mais Crocodile, lui, il continuera ! Honnêtement, pourquoi on irait à Catorea, hein ? C'est pas notre place ! J'avoue ! J'te rappelle qu'on est des pirates ! On n'a rien à faire là-bas ! Les âneries, il en sort un max, mais pour une fois, j'avoue que c'est pas bête ce qu'il fait ! Ah, c'est pas con ce qu'il a fait là ! Ouais ! Mais... ça n'arrive pas souvent ! Euh... mais... Luffy ! Toi, ce que tu veux, c'est que personne ne soit tué dans cette bataille ! J'me trompe pas, hein ! Aucun mort chez les habitants ! Aucun mort de notre côté ! Zéro victime ! Plus d'un million de personnes sont à deux doigts de s'affronter ! C'est un des sept grands corsaires qui est derrière tout ça ! Et toi, Vivi, tu espères qu'il n'y aura pas de victime ? Je crois que tu rêves, tu vois ? Ah, pour une fois qu'il a des aïcs chou, le mec ! Arrête de lui dire des choses comme ça, Luffy ! Mets-toi plutôt à la place de Vivi ! Attends, laisse, Nami ! Comment ça ? Où est le problème ? J'ai tant d'espéré qu'il n'y ait aucun mort ! C'est ça que tu me reproches ! Des morts, il y en aura forcément ! Ah, il a raison ! Je t'interdis de dire ça, Luffy ! Tu entends ? Si tu répètes ça, je ne te pardonnerai jamais ! Je ferai tout ce que je peux pour empêcher ce massacre ! Par contre, dos, quand même, on est venu jusqu'ici juste pour toi, donc bon... Si on en est arrivés là, ce n'est pas la faute des hommes de l'armée rebelle, ni celle des soldats de l'armée royale ! Ils n'ont rien fait de mal ! Tu peux me dire pourquoi tous ces gens devraient mourir ? Le seul et unique responsable, c'est Crocodile ! Ah voilà, on va le défoncer alors ! Non mais dos, frère ! Mais ça va pas la tête ! Luffy ! Bon, voilà quoi, c'est... Elle t'a mis une petite tarte, ok ? C'est le soleil, la chaleur, il a pété les plombs, frère ! Je veux bien, mais alors ? Pourquoi tu risques ta vie ? Arrête, Luffy, t'es complètement malade ! Je vais t'éclater ! Là, il lui a mis un peu chaud, calme ! C'est pas dur de savoir ce qu'il faut faire pour sauver ce pays, même moi j'ai compris ! Qu'est-ce que tu dis ? Un seul coup de... Non, il suffit ! Ah, il a raison, moi, je suis d'accord avec Luffy. C'est vrai qu'on avait pas envisagé ce plan race ! Ne dis pas ça ! L'Oasis de Yuba n'est pas morte ! Elle ne se laissera pas vaincre par le sable ! Tu crois que... Que mettre ta propre vie en jeu, ça va suffire ? Qu'est-ce que je peux mettre de plus en jeu que ma propre vie, hein ? Alors vas-y, je t'écoute ! Je ne lui pardonnerai jamais ! Qu'est-ce que tu proposes, hein ? Je ne peux rien mettre de plus en jeu que ma propre vie. Oh si, Vivi ! Tu peux mettre aussi en jeu les nôtres de vie ! On est tes amis, pas vrai ? Eh, Luffy, euh, putain ! On est tes amis ! Oui, c'est ça, vas-y. Pleure ! Tu peux pleurer. Je le promets, je stopperai la rébellion. Le truc, c'est que t'as envie de lui faire sa fête, toi aussi. Et c'est même toi qui lui en veut le plus. Non mais il a raison, hein ? Oh, aïe, 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 aïe. Non mais Luffy impressionnant, hein. Normalement il fait le pitre, mais là, des fois il a des moment où il bug frère et il va intelligent. Dis-moi, Vivi, dis-moi où se trouve Crocodile ? Et ils vont aller direct au sujet du barocrox ? Non ! Non, les mecs. Hé, Luffy, le... le portage de Bowls, les gars ! Aïe, 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 aïe. Non mais, c'est n'importe. Moi, je pense... Pouf ! Ok, encore une fois, ça monte en puissance. Le Barakouas, Crocodile, qui arrive à sa petite réunion pour mettre des coups de pression. Par contre, Mr. Free, malheureusement, il a fini en boule et tendo, les gars. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, les gars, c'est la fin de ce réacte de 5 épisodes. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, bien évidemment, à spammer les pouces vers le haut. Un petit peu 10 000 likes, les gars. N'hésitez pas aussi à commenter. Et force au monteur qui va monter tout ça. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch.tv. C'est vrai que vous faites l'amour, l'appel aux fraîches. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la plage de l'éducation. Mais vraiment, cette session One Piece était fabuleuse. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Mais en vrai, j'ai du mal à voir Luffy face à Crocodile. Genre en 1v1 pur. On n'a pas vu la puissance de Crocodile. Mais on l'a vu ce qu'il a fait à Mr. Free. Il a à peine effleuré. Le frérot, il a fini aussi sec que le sard. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais bon, après, il est bien entouré. Zoro Sito, je ne sais pas, nous, d'un chica des câbles qui a l'habitude de se faire slasher comme Jaja. Donc, voilà, il va certainement prendre cher. Sur le J, pareil, c'est... Non, il y a quand même du répondant derrière. Même Chopper, Chopper, Ongsop. Ongsop, il est présent. Il va encourager de loin, tu vois. Mais bon, il est un peu four, il aime bien courir. Il fait de la diversion, quoi. Voilà, les gars. Bonne communication, c'est votre général. Amour, PO, fraîche. Prenez soin de vous, les gars. Des gros poutous sur vos petites fesses. Bienvenue, on se retrouve bientôt sur Twitch ou sur YouTube. Salut, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada